Nous avons évoqué le problème social qu'il y a en ce moment. Comme nous disons, nous, notre principale arme, c'est la prière. Nous prions pour le pays, nous prions pour les responsables, nous prions pour nos populations. Un but déjà un peu à la famine qui s'annonce, puisqu'il y a beaucoup de communes en situation de déficit. Il y a bien sûr ce peuple de jeunes avec beaucoup de chômeurs. Il y a les petits, il y a aussi bien sûr les syndicats avec les revendications catégorielles, peut-être légitimes. Notre souci à nous, c'est que tout le monde ait le sens du bien commun et que ça permette un dialogue à la fois franc et sincère pour trouver des solutions. Et donc nous promettons nous certainement l'appui de notre prière. Et nous comptons également, puisque nous sommes de retour, redire au peuple, à notre peuple et également aux hommes de bonne volonté, que le pèlerinage à Rome et à Lampedusa s'est bien passé. Et donc nous allons leur adresser un message de remercie. Quel a été un retour du message du chef de l'État à l'éducation de la Conférence des Biscopages ? Il a été heureux de la démarche de cette visite de Courtoisie qui lui permet de nous rencontrer tous. Bien sûr, de faire aussi la connaissance du nouvel évêque nommé de Dédoubou, donc Mgr Prospère Bonaventur, qui est avec nous, qui était avec nous également à Rome, et qui sera ordonné le 21 juillet à Dédoubou. Il nous a remercié aussi pour ce pèlerinage à Rome, tant plus que nous lui avons donné l'assurance que nous avons invité le Pâques François, bien sûr, pour une visite apostolique. Lui-même également l'invitait, m'a transmis, j'avais dit, toutes ses invitations. Et il nous remerciait. Et en même temps, il nous a dit de continuer aussi de prier pour le pays. Le dialogue social, lui, il fera tout pour qu'il ait Dieu et pour qu'il puisse porter des prix et que réellement nous trouvions des solutions à la fois d'équité, de justice, avec toujours un peu plus de cohésion sociale.